... ... ... ... C'est bon ? ... Oh, is it not ? Piché. Ok, là on est pas mal. J'essaye de trouver un plan où on voit le piché. Merde. Putain, je suis vraiment nue. Je ne peux plus. Ok. Je suis sûre que c'est ok, Thier. Ouais, c'est ok, Thier. Coucou Drum, coucou Zorion. Ou plus comme ça. Attendez. Dites-moi comment... Peut-être comme ça, là on est pas mal. Coucou Oli, comment vous allez ? Drum, t'as vu, j'ai réussi à faire l'annonce toute seule comme une grande. Eh. Is ok ? Is ok. Ça va bien, Guy, toi ? Et vous ? Comment vous y allez tous ? Tout est flou, je suis à 160p. Ah. Je suis trop fière de toi. Merci beaucoup. Merci. Franchement, j'ai fait Instagram, Discord. Dans pas longtemps on fait des annonces sur Twitter, je vous le dis. Et coucou Sampak, comment ça va ? J'ai le petit café. Il est 13h13, touchez votre nez. J'ai posé... J'ai posé... Non, j'ai tout rasé ce matin, hein. Tous les trucs. Voilà. J'ai posé deux becs déjà. Ce qui veut dire que j'en ai encore... Quatre à poser. J'ai encore quatre becs à poser. Et... Touchez votre nez. Ouais, je sais pas, quand c'est genre une heure... Tu sais, c'est genre 12h12, 13h13, 11h11. Les gens ils disent, toi touche du rouge, toi touche ton nez. Moi, je touche mon nez et je touche du rouge en même temps. Comme ça, on sait jamais. Je sais pas pourquoi. Peut-être ça apporte de chance. Peut-être pas. Je suis pas certaine. Je saurais pas dire si c'est bien ou non. Mais dans le doute. Dans le doute, je le fais. Peut-être que... C'est relou, ça coupe. Mais c'est moi qui coupe ou c'est toi Drum ? Vous avez des coupures ? Est-ce que vous avez des coupures ou c'est juste Drum ? Mais ça marche Drum, dis bisous. Merci d'être passée dire bonjour. Moi ça va ? Ok. 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 Donc c'est pas ma faute. C'est chiant mais... Mais c'est moins chiant. Ça marche. Bah passe une très bonne après-midi toi. Des bisous. Je suis en train de me dire qu'un jour je pourrais essayer de mettre... Genre le trépied sur la table. Ou d'accrocher le téléphone en face. Comme ça vous voyez de... Ah ouais mais ça sert à rien si vous voyez de face en fait. Parce que vous verrez pas mes mains qui travaillent. Donc c'est con. C'est con ce que je pense. Donc là la première étape. Comme je disais j'ai déjà posé deux becs. Là. Juste avant. Genre après manger. Ça marche Olive. Bonne gravure à toi. Des bisous. L'Odème a tout cassé ? Comment ça j'ai tout cassé ? Qu'est-ce que j'ai fait encore Sempac ? Elle a des traits... Non c'est pour son bien. Je t'assure c'est pour son bien. C'est pour son bien. C'est pour lui rajouter son bec. Ah non pour une fois que je casse pas hein. Enfin pas encore. Non, non, non. Coucou Averse. Coucou Medraël. Comment vous allez ? Donc du coup on pose les becs en premier. Et ensuite on pose les hances. Et j'ai... Hop. Deux pièces comme ça là aussi qui sont des petits pieds de lampe. Et eux du coup il leur faut une hanse de chaque côté. J'ai fait le petit trou pour la douille. Un petit trou derrière pour le câble. On est bien. Ça va bien. Merci Medraël et toi ? Comment ça va Averse ? La tête d'enculer vraiment très profond c'est pas facile de boire son café comme ça. Ah ouais. Pourtant là t'as plus le choix. T'as plus le choix. J'ai pris mon premier café à genre 11h30 midi. À midi. Parce que en fait j'étais partie dans le tournasage et tout et je me suis pas arrêtée. Mais c'était dur. Et à midi je suis allée me faire à manger et je me suis dit mais attends mais... Et le café en fait ? Où est-ce qu'il est ? Donc j'ai fait... Je me suis rattrapée. Mais ça va le faire Medraël. Le café va te réveiller. Courage. You can do it. Tu as un petit pot fort et indépendant. Bon mais du coup tout ce que j'ai fait hier je l'ai tournasé. Je l'ai mis en boîte. Pour certains. Je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais faire les pichets et les lampes. J'espère avoir le temps pour faire tout ça. On croise les doigts. Et comme il faut que je parte relativement tôt aujourd'hui. On va pas faire un stream de 5 heures cette fois. On va pas faire 3 streams de 5 heures d'affilée. Parce que j'ai cours cet après-m. J'ai cours à 18h30. Donc on va partir un peu plus tôt. Et j'espère que... En vrai si je peux finir les pichets et les pieds de lampe ce serait trop chouette. Ce serait vraiment trop bien. Et ensuite demain je finis les tasses. Et ça ce sera bien. Coucou c'est Triana. Comment ça va cette productivité ? Ah non mais vraiment hier j'ai tellement tourné. Là même ce matin en fait je réalise que j'ai rien mis sur Instagram. Généralement je mets toujours une petite story ou plusieurs le matin. C'est-à-dire bonjour et tout. Puis montrer ce que je fais. Mais en fait là j'étais dans le truc... J'étais dans le truc de... Du tournasage et tout. Je voulais tout finir à temps. Et donc euh... Et en même temps je regardais le stream de Foki. Où j'écoutais son interview avec Cétoile à Radio. Et c'était trop intéressant. Et du coup j'ai envie d'écouter toutes les interviews de Cétoile à Radio. Parce que c'est grave intéressant. Même là à midi du coup. J'ai écouté ça. Je sais pas si vous connaissez Cétoile à Radio. Mais je vous conseille très très fortement. C'est euh... Des interviews du coup de... D'artistes euh... Je crois que c'est principalement des artistes. Sur Twitch. Et c'est trop chouette. Coucou Winry, comment tu vas ? Vu ma tendance migraineuse j'ai un... Je suis un petit pot qui danse insouciemment. A tendance de se faire éclater par son poti mécontent. Ah non ! Ok j'espère pas. J'espère que tu vas pas te faire éclater par le potier là. En vrai si tu prends le café avant le potier, peut-être que t'as des chances de survivre. Mais je te conseille la verse. Je te conseille... Attends... Est-ce que... Putain j'ai plus de batterie. Je peux faire un... Attends je vais vous faire un petit SO. Si ça va bien. Ma dernière recherche c'est... Chips paysanne ondulé. Coucou la patate chaude, comment tu vas ? Toujours l'espoir du matin le café. Bah ouais mais là je l'ai eu. Je l'ai eu trop tard moi. Pas cours aujourd'hui de mon côté donc tout va bien. Oh la chance. La chance. Moi jeudi c'est une longue journée parce que j'ai mes cours le soir. Pas de violence j'espère aujourd'hui. Nos conférences repos ont déjà trop souffert. Ecoute... Quoi qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a à verse ? Ecoute Winry, si les peaux se comportent bien il n'y a pas de problème. C'est pas moi. C'est toi la radio. Je crois que c'est le bon. Attendez je vérifie. Yes. Si jamais vous connaissez pas je vous conseille d'aller checker. Et tous les podcasts et tout sont disponibles. Enfin en gros c'est des interviews un peu en mode podcast. Et donc c'est tout disponible aussi genre sur le tout de podcast. Je sais pas si c'est sur Spotify aussi. Et c'est trop chouette, c'est trop intéressant du coup des interviews de l'illustrateur. D'artistes. Et donc là je commence avec celle de Foky. Il y a aussi Souris de coton. Il y a Rompho. Il y a plein d'autres artistes et c'est trop bien. Enfin trouver un job. Trop chouette. Bravo. Putain merde si je fais ça je mets de la sigis partout. Félicitations la patate chaude. Trop bien. Petit soulagement du coup gros soulagement j'imagine. Les chips. C'est parce qu'hier on a mangé des chips. Averse. Et du coup je disais que les meilleures c'était celle-ci. Les Lays paysannes ondulées. C'est du bois ton truc pour les démarcations. Ça ouais c'est des estecs en bois. Là. J'ai différentes petites estecs en bois. Après là c'est pas pour la démarcation. Enfin là du coup je... Oui. Ah oui. Je veux dire là c'est pour bien presser du coup les deux parties ensemble. Parce que sur les pichets. Je sais pas sur les derniers j'ai pas mis de colombin. Donc je me dis que là je vais pas en mettre non plus. Est-ce que je vais le regretter je ne sais pas encore. Et euh... Et ensuite je viens lisser avec ça. Du coup estecs en métal. Et c'est pareil là je vais couper le bec aussi. Parce que genre... Il fait un peu comme ça. Pinceau en silicone ? Non. Jamais. Jamais. C'est vrai que je vois certains potiers qui utilisent aussi. Programme du jour. Café. Préparation de stream. Décider si je vais faire stream ce soir ou demain. C'est la préparation genre bien en avance. Qu'est-ce que t'as prévu de streamer ? Putain j'ai coupé tout ça et je suis pas passée au travers. Ah si. Ok. Ok. Abort mission. Je suis un peu emballée là. Ok. On recommence. Euh... Non j'ai jamais des... Mais les pinceaux en silicone j'en vois certains qui utilisent. Là après ce que je fais au début c'est un peu grossier. Et ensuite j'éponge... J'y vais à l'éponge. Ou genre à l'intérieur là. Je passe un coup de pinceau. Comme ça. Directement avec de l'eau pour venir lisser. Mais c'est vrai que pinceau en silicone je pourrais essayer à verre. Ce serait pas con. Parce que je l'utilise. Mais du coup le polymère... Bien plus dur. Ouais mais ça pourrait être... Ça pourrait être intelligent. Parce que justement là la terre tu la travailles à plusieurs moments. Là quand c'est un peu mou comme ça du coup je peux faire les... Le garnissage donc rajouter des éléments etc. Et ensuite quand c'est un peu plus sec justement je peux venir relisser etc. J'essaie que les crêpes pour l'école de ma petite demain re-compagnie. Si tu veux en faire un peu plus ou une riz surtout n'hésite pas. Voilà. Coucou Trégui. Je viens faire ma sieste. Faites pas de fautes. Ok. Chut. On se tait Trégui fait sa sieste. J'espère que ça va bien Trégui. Hop. Je coupe le haut. Putain je coupe pour que ce soit droit mais je prends aucune mesure. Je suis... En vrai isoquetière. J'en fais toujours trop. Nickel. Pyrogravure mademoiselle m'a refait le personnage de mon profil. Je fais sa gravure demain. Mais surtout que j'ai encore masse de bois à préparer. Oh mais trop chouette stream de pyrogravure. Trop bien. Faudrait que j'aille voir. C'est quoi tu fais ça ce soir ou demain soir ? Je note. Ouais une petite sieste ça peut pas faire de mal Trégui pour remettre les choses en place. Coucou Rock. Comment tu vas ? Ouais c'est un Xacto. C'est ça. Mais je me souvenais plus du nom. Je me souviens une fois justement j'avais demandé en stream quel était le nom. Et on m'avait dit Xacto et j'étais mais oui c'est ça. Mais je pense le mien il coupe plus grand chose autre que de la terre. Enfin on peut changer la lame mais en fait comme je l'utilise plus que pour la poterie. Le pauvre. Mais je me le traîne depuis la prépa. Là du coup il a coupé du papier. Oh merci Carton c'est trop gentil. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toi. C'est vraiment adorable de ta part. Voilà. Bien le bon matin. Ouais ouais le matin ouais. C'est le jean qui est un peu trop tapé c'est ça. J'aime même c'est trop bien. Mais c'est trop bien ça ces trucs. Bah j'en ai acheté en prépa. Enfin je l'ai acheté en prépa. Et waouh dinguerie. Mais maintenant il coupe plus grand chose hein. Enfin là le bout il est rond déjà. C'est un couteau à beurre le truc. Ça s'affûte aussi. Moi c'est mon grand-père qui les a affûtés. Oui et puis tu peux changer les... Enfin les lames tu peux les changer aussi donc. Mais bon pour la terre ça marche très bien. Coucou Aveline Thiel. Comment tu vas ? Et merci Taline Ocrerou pour le follow. Le red. Merci beaucoup pour le red Taline. J'espère que tu vas bien. Que t'as passé un bon stream. Qu'est-ce que vous faisiez de beau. Yo le red. Coucou Ren. Comment ça va ? Et coucou Crazy Feu Feu. Let's go les pichés là. Ouais. Déjà on pose les becs et ensuite on pose les hans. Non mais fatiguée. J'ai à peine commencé je suis déjà fatiguée. Je me suis levée à 5h du matin moi madame. Aïe aïe aïe. Ça c'est les gens qui travaillent hein. Faut arrêter hein. Bonjour. Bonjour Raider. Vous êtes dans mon petit atelier. Je suis l'Odème. Et actuellement on fait des pichés. J'ai réalisé une aquarelle en stream. Trop chouette. Taline Penny a un magnifique paysage à l'aquarelle. Ok. Il faudra que j'aille voir ça. Trop bien le piché. Merci beaucoup. Là du coup c'est des pichés que j'ai tourné hier en stream aussi. Parce que du coup je suis potière de métier. Et donc en stream j'essaye de montrer un peu toutes les étapes. Et hier on a tourné les pichés. On va tourner des cylindres comme ça hein. Non si vous voyez mieux. Hop. Et là je rajoute le bec. Et ensuite il faudra rajouter la hanse. Je vais ramener un piché d'ailleurs. Comme ça on verra. Hop. Et ensuite ça ressemblera à ça. Voilà. Le produit fini. Oui mon taf pour les enfants ça va devenir. Partons à un moment tu vas te faire ban. Et ça sera bien mérité. Merci Coaster. J'espère que toi et Drum être fiers de moi. Je l'ai fait une fois. Je ne sais pas si je le referai. Mais j'ai fait tellement mieux. Tu peux travailler à l'infini ça ne sèche pas. Non 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 ça sèche régulièrement. Enfin ça sèche régulièrement ça ne veut rien dire. Ça sèche relativement vite. C'est pour ça là tu vois je les garde sous plastique justement. Pour que ça ne sèche pas trop vite. Parce qu'en fait si je... Une fois que c'est trop sec je ne peux pas appliquer deux éléments ensemble. Là du coup c'est l'état de garnissage. Donc j'ai ma pièce qui est tournée. Et je vais rajouter des éléments dessus. Et justement si c'est trop sec je ne pourrais pas accrocher dessus. Donc là c'est à l'état cuir. Et je garde toutes les pièces sous plastique. Et même pour sécher je vais les garder sous plastique aussi pour que ça sèche très lentement. Parce que sinon ça risque de se fissurer au niveau des joints. Quand les pouces ont passage et les scrabouilles voient la main. Non. Mais ce n'est pas moi qui décide. C'est eux. On a tourné surtout toi dans la part faire des commentaires à la cour sur le chat et te raconter une autre journée. Bah ouais mais c'est bien. Franchement ça me donne. N'empêche que... N'empêche que... On a beaucoup tourné hier. Et merci Yas la menace pour le follow. Coucou Eru. Comment tu vas ? Ils sont lourds ? En vrai ils ok. Non ça va. Salut Yas. Non en vrai ils ok. Ils ok tiers. Enfin après une fois qu'on met de l'eau bah c'est un pichet quoi. Merci Yas c'est gentil. C'est un pichet. Ils se t'aiment bien les hances du coup. Tallinn en fait c'est... Ces pièces là c'est les pièces de la collection zigzag. Que je fais avec... Que je fais pour une marque qui s'appelle Maison Paseonia. Et du coup... La hance en forme de soleil comme ça. C'est un peu la signature de la collection. Non mais oui là cette semaine... Trégui ça charbonne hein. Ça charbonne en plus. Enfin là j'ai du coup... Là je vais faire les pichets, les vases aujourd'hui. Non les pichets et les pieds de lampe aujourd'hui. Ensuite demain je finis les tasses. Euh... Je pense qu'il me restera un peu de temps. Ou euh... Je pense que je ferai les tasses le matin. Si je peux. Et l'après on fera peut-être du décor. J'ai un petit chat à faire. Enfin j'ai... J'ai un chat à finir. Il est où ? Regardez-moi ce mignon. Je l'ai fait là ce matin. Mais il faut que je le fasse son copain. Oh la 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 le mignon. Et... J'ai deux autres tasses à faire avec un chat sur chaque tasse. Donc ça va être chouette. Je pensais que la poterie ça passait au four pour sécher. Alors en fait Rennes... Du coup... Euh... Il faut que ça passe au four oui. Mais pour cuire. Mais avant de le mettre au four il faut que ce soit sec déjà. Trop bien coaster ! OMG ! Oh mais c'est trop bien putain le soulagement. Oh c'est trop chouette. Vous pouvez en ménager quand ? Ouais c'est ça. Si la terre est encore humide ça va éclater. Donc il faut sécher. Il faut faire sécher les pièces avant. Parce que... En gros si la pièce est encore humide du coup. Euh... Et qu'il y a de l'humidité dans la pièce. Euh... Avec la chaleur du four. Euh... L'humidité va se dilater. Et du coup ça va... Pfff... Éclater. Merci ma basilome pour le follow. Bienvenue à toi. Coucou Mélache. Même pas elle l'appelle par son prénom. Non mais c'est... Marcus. Pardon. Pardon. Mon four s'appelle Marcus. Et du coup ouais demain je finis et je fais du décor là. Les petits chats. Et euh... A partir de dimanche... A partir de dimanche on attaque la collection avec Kevin. Donc là ça va charbonner là. Bonjour maman. Comment ça va ? Et coucou Ariéco. Coucou Tuktuk. Comment vous allez ? Hello Asylum. Euh... Les fameuses tablettes d'argile gravées du Mesopotamien étaient en terre crue. Les recyclables. Celles qui sont arrivées jusqu'à nous ont beaucoup cuit par... Ah on cuit par accident dans les incendies. Oh c'est trop bien. Je savais pas ça. Trop chouette. Marcus en sueur mais non t'inquiète Marcus il... Marcus il a l'habitude... C'est pas... Il a l'habitude d'être dans l'ombre et il le vide là. Euh... J'ai dit que c'était trop bien Coaster et euh... Je demandais quand est-ce que vous pourrez emménager. En gros quand est-ce que c'est la crémaillère ? La maman portière Coaster ? C'est vrai que ma mère est une sacrée portière. Je le vis mal de dire ça. Ah non c'est pas moi qui l'ai dit c'est Coaster. Coaster qui a dit qu'elle était une portière. T'as mère la portière là ? En plus ce matin chez Foki ça parlait de quand est-ce qu'on se sentait adulte par rapport à ses parents. Et ici ma mère se fait appeler la portière. Je crois qu'elle voulait dire postière. Oh il faut que j'emballe des trucs aussi pour les envoyer demain. Pour la faire péter la chartreuse ? Bah bien sûr je ramène la chartreuse. Tu peux compter sur moi. Mes becs sont un peu tordus. Je sais pas si c'est grave. Moi j'ai décrété que ça serait quand je paierais mes impôts. Oui mais est-ce que tu auras besoin de l'aide des darons pour remplir les fiches d'impôts ? On se sent adulte le jour où on apprend suffisamment bien à se mentir à soi-même. Ouais bah merde alors j'y suis pas encore. Coucou bébé, comment tu vas ? Tu veux un peu de chartreuse tuktuk ? J'ai ma propre bouteille c'est de la verte. Bah on m'a offert de la chartreuse à un moment. On m'a offert une flasque de chartreuse. Oui s'il te plaît. Ok ça marche. Je note tuktuk. Toujours besoin de ma maman pour les déclarations d'impôts. Ah mais moi c'est pareil. Mes parents j'ai besoin d'eux. En plus j'ai reçu un mail comme quoi ça allait bientôt commencer. Donc je pense que bientôt je vais appeler mes parents. Ce sera totalement ma mère qui s'occupe de mes papiers. Oui c'est vrai les impôts ça fait partie de son métier. Aïe aïe aïe. T'adore les pichères ? J'ai posé deux becs déjà vu BR. Il faut encore poser les hanches. Mais j'ai le résultat final. Pour nous inspirer, nous motiver. Un pouce c'est un mot qui devrait être ban du langage. Non mais j'ai reçu un mail là. Je sais pas quoi. Ça disait oui ça va ouvrir et tout. Super. J'adore. Coucou Neru. Comment ça va ? N'oubliez pas de déclarer vos dons. Ah oui c'est vrai. C'est vrai que les dons pour le battle for etc ça marche. Enfin ça fait partie des dons pour des assauts. Ce sont des cruches pélicans. Il y a un petit côté oiseau un petit peu. Un petit côté oisal. Ça marche Ren. Bon appétit à toi. Tu parles de l'alcool de thym imbuvable à 70 ? C'est comme ça que tu parles de la chartreuse Tréguy ? Attention hein. J'ai reçu les fiches d'impôt avec toutes les cases là. Une fracture des yeux. Non je sais. J'ai pas encore. Je suis pas encore allée sur le site. Mais je sais pas. Il faut que je vérifie. Je sais pas encore combien j'ai gagné dans l'année. Il va falloir que j'appelle ma comptable. Slash ma tante. Pour lui dire oui. Alors du coup ça a commencé. Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai besoin de l'aide de toute ma famille pour ces conneries. Oh merci Neru c'est trop gentil. Il y a 25 ans à la fac un copain essayé de m'en faire avaler un en mettant dans les crêpes. Ce truc dissolvait les crêpes. M'en faire avaler un. Genre de faire avaler de la chartreuse dans les crêpes. En gros j'ai jamais testé chartreuse crêpes mais euh. J'avais testé un cocktail où il y avait avec de l'orogénat. Et en fait c'était pas si mauvais. Hi Xena how you doing ? J'ai fait mes calculs et c'est déjà bien prise de tête donc remplir les cases. Ce sera que mon cerveau ira mieux. Ouais moi déjà il va falloir faire les calculs. Elle était biberonnée à la chartreuse. Et ben même pas en vrai même pas. Tu peux toujours essayer de demander à ma mère costeur mais il faut qu'elle réussisse à trouver le chat. Mais mes parents ne m'ont pas biberonnée à la chartreuse. C'est faux ce que tu racontes. Je fais bien, je fais bien Xena. Orange chartreuse. Et ben orangéna chartreuse ouais. Je te jure j'y croyais pas. J'y croyais pas béber. Mais il y avait marqué chartreuse donc bah par principe si je vois marqué chartreuse je dis ok let's go. Et c'était très bon. Enfin il n'y avait pas que ça. Mais c'était étrangement bon. Alors ça tapait un peu. Mais genre le cocktail était très bon. Je sais pas si j'aurais envie de refaire le mélange moi même toute seule. Mais genre c'était un... Mais c'était étrange mais bon. Genre j'y crois pas. Bah je jure. Je jure. Je jure. Je jure. Je jure sur le... Sur le pchit. Je demande à goûter. Mais alors je sais plus où c'était. C'était quelque part vers Bastille. C'était quelque part vers Bastille. Je suivais des amis. Et je crois qu'ils avaient déjà testé ce cocktail. Et on était en mode bah let's go en fait. Je confirme la chartreuse c'était pour moi par le biberon. Ah vous voyez. Vous voyez. La chartreuse c'était pas pour le bébé. C'était pour la dame. Ce qu'elle dit pas c'est qu'elle est rentrée en rampant. Bon alors je dis pas que je suis rentrée pimpante de cette soirée mais quand j'ai testé le cocktail en tout cas j'étais fraîche comme la rosée du matin. Et c'était très bon. Ouais la rosée du matin très bien. C'est différent setting today. Well I'm working on the same pictures I made yesterday. But I'm adding the... I have no idea how you call this part. Like the... Bec in French. And the... I'm forgetting all my words. And the... Handles. So yeah. Today it's just adding everything. To make it a proper picture. Bec verseur I guess. Yes. It's a bec verseur. I'm adding the bec. The lip. Non c'est pas vraiment... The spout. Yes. The spout. Or maybe the spout is just for teapots. But yeah I guess like the spout kind of. And the handles. To make it a proper thing. T'es à combien sur l'échelle de la salle? Je sais pas. Je sais pas. J'ai juste l'air très heureuse sur les photos. C'était une très bonne soirée. Non en vrai je me souviens surtout que c'était une très bonne soirée. Parce que j'avais des paillettes. Voilà. Donc déjà rien que ça c'était bien. Mais genre j'avais des paillettes sur les tempes. Parce que moi j'étais une étudiante anglaise vous savez. Donc euh... J'avais des paillettes de partout quoi. Et euh... Et j'avais ramené un baume à lèvres. Pour euh... Pour accrocher. Et euh... Et des paillettes. Et du coup j'en mettais sur mes potes. Donc tous mes potes avaient fini par avoir des paillettes sur les tempes. Et... Tous les gens en fait qui étaient au bar. Et genre bon dans le bar il y avait pas la place mais du coup même à l'extérieur. Ils venaient me voir en me demandant si c'était moi qui avait les paillettes. Donc j'ai fini par me foutre des paillettes sur tous les gens random de la planète. Euh... Qui étaient dans cette rue. Et donc j'étais profondément heureuse de mettre des paillettes dans la vie des gens comme ça. Genre vraiment les gens venaient me voir c'est toi qui as les paillettes. J'étais oui c'est moi. Oui vous voulez des paillettes. Voilà. Le budget paillettes était conséquent. Non j'étais euh... C'était euh... Tout calculé mais ouais j'avais... Elles étaient très belles les paillettes en plus. Mais voilà. Du coup j'étais ravie. A cette époque le covid n'existait pas. Et je pouvais mettre des paillettes sur tous les gens. Coucou Mastank. Comment tu vas ? Et en plus je pense que les paillettes ça rend heureux. Genre un peu de paillettes dans la vie et hop tout va mieux. Tu sais ce qui est magnifique Lolo ? Le fait qu'il y ait un appart. Ou est-ce que c'est le début d'une disquette ? On le met là le cliché. On le met là. Il est pas mal là. Je fais pareil une soirée Halloween. J'avais encore des paillettes sur les doigts. Et je pouvais jeter les paillettes à l'infini sur les gens. J'étais un mâche paillettes. Oh la 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 la. Béber. Ouais voilà. Je savais Coaster que c'était le... Je le savais. Tu deviens prévisible un peu Coaster. Putain. Insupportable. Non mais béber bah voilà. Ecoute. Je connais totalement la vibe. Et c'était trop bien. Par contre le lendemain mes potes me ont haï. Parce qu'ils avaient tous des paillettes partout dans... Genre dans leurs cheveux et tout. C'est toi qui es magnifique Coaster voyons. Puis j'espère béber qu'il y en a qui ont oublié qu'ils avaient des paillettes sur les tempes. Et genre qu'ils se sont couchés. Et que leur oreiller était juste couvert de paillettes. Et ça, ça me met bien ça. Ça me met... Ça me met très très bien. Alors Tréguy je ne sais pas parce que... Bah l'un n'empêche pas l'autre. Tu voulais dire live à verse peut-être. Ou tu veux... Tu veux faire un... Un live paillettes. Si tu veux hein. Tu peux mettre des paillettes sur les peaux. C'est machiavélique. Et en même temps genre il y a un peu de... Il y a un peu de positif tu vois. Parce que... Bah ça reste des paillettes. Donc c'est de la joie. Les gens ne peuvent pas 100% en vouloir d'avoir des paillettes partout. Parce que tu les regardes gentiment et tu te dis mais c'est tout pailleté. Voilà. Mais j'ai encore un énorme stock de paillettes. Mais bon bah je ne sors plus en fait. Donc je ne peux plus mettre des paillettes sur les gens. Avec mes cheveux longs j'en avais partout. Donc dans les transports les gens te regardent mal. Et après oui dans le lit il y en a encore plein. Ah non mais oui c'est un enfer. T'en as vraiment tout le temps dans les cheveux. J'ai une amie... Enfin bon je pense maintenant un peu de partout ça se fait. Mais c'est vrai qu'au Royaume-Uni en tout cas même pour des soirées et tout c'était tout le temps ça. Elle se mettait des paillettes sur les racines des cheveux. Genre les cheveux bien plaqués attachés. Des paillettes aux racines, des paillettes sur le buste, des paillettes sur le front, sous les yeux. Genre vraiment de partout. Mais dans les cheveux, aux racines des cheveux. Impossible de s'en sortir ça. C'est comme les confettis dans une soirée. Exactement. T'en retrouves des années après quoi. C'est un bon rapport qualité prix d'emmerdeur. Exactement. Et puis ça rend les gens heureux sur le moment. C'est juste qu'après bon des fois ils le regrettent un peu. Il y a des paillettes dans les mugs. Bah il y a des gens qui font ça. Après moi je ne suis pas fan... J'avoue que même les paillettes que j'avais c'était des paillettes... Si tu achètes des paillettes comme ça, n'importe quoi, c'est quand même des micro-plastiques et tout. Du coup au niveau écologie c'est pas ouf. Il y a des gens qui mettent plein plein de trucs dans leurs colis, qui achètent des paillettes, des machins en plastique, plein de petits trucs et tout. Mais je ne suis pas fan, je préfère avoir des colis un peu plus... Si je trouve ça très mignon. Même si j'avoue si je reçois un colis plein de paillettes, ça va me saouler parce que ça va en mettre partout. Mais je préfère avoir des colis simples, voire un peu plus moches. Mais juste efficaces, c'est-à-dire que ça ne casse pas. Et en essayant de ne pas utiliser 250 produits qui ne sont pas forcément ouf. C'est un peu du gâché. Des confettis en papier, j'ai une micro-cyclée, let's go en fait. Les confettis ne s'abriquent pas, c'est vrai. Alors que les paillettes. C'est beau les paillettes. C'est une casquette à hélice Tuktuk. C'est une casquette à hélice Tuktuk. c'est ça que je suis en train de lire que t'as la petite casquette avec Lélie mais c'est magnifique mais c'est génial mais quel rêve vous voyez encore celle-là et dont il a le Bob Ricard Bob Ricard un peu plus classique mais tout aussi efficace vous faites une fille d'équipe et bébé t'as un truc particulier Ikea pardon ah Ikea stylé après le petit Bob Ricard c'est pas mal coucou mienonna comment tu vas hello on est sur le deuxième bec là ou le troisième 1, 2, 3 ah j'en ai que 5 j'en ai pas 6 j'ai pas de chapeau rigolo oh non une casquette Jäger qui traîne quelque part j'ai pas de casquette fun il faut qu'on te trouve un chapeau rigolo un chapeau avec des paillettes coucou monde comment tu vas un petit chapeau à sequin là ça part hein en vrai bébé s'attirait bien en plus un petit chapeau à la paillette ça va bien merci Moune je travaille sur les pichés d'hier on va leur tailler la tête merde oui mais c'est pratique c'est vrai le petit chapeau pour la boisson parmi mes chats qui fouillaient dans mon tiroir à sous-vêtements écoute il avait peut-être plus de sous-vêtements lui-même moi ça va il n'y a aucun chat qui m'a réveillée malheureusement en vrai j'aimerais bien mais ça va on va essayer de finir tout ça avant le cours de ce soir la plupart des objets moches me pratiques sont beaufs c'est vrai mais ils sont quand même pratiques je suis avec ma plaque de carnage à la tournée c'est un enfer en vrai bon ça coûte pas c'est pas donné ça elle a dit merde faut passer à l'extrême en plus 18 il est déjà en plus 18 en plus coucou ramen en vrai c'est pas donné les tournettes averse mais c'est vraiment trop bien et t'en as des moins chers que d'autres je préfère être bourrée que con ça dure moins longtemps il y a un t-shirt comme ça ok là on lui fait le bord bien droit coucou Tarsier comment vont les patates comment vont les oignons c'est bon il ne manque plus que Hédon et j'ai le PMU complet ils viennent récupérer le petit Ricard d'après-manger super le PMU complet non mais vraiment l'équipe je suis autodidacte je commande je suis autodidacte ça fait 3 ans maintenant que je fais de la poterie les chaises pliantes en vrai c'est bel du coup j'imagine j'imagine 3 pélos devant mon atelier avec leur petite chaises pliante leur petite bière on va d'aller let's go et du coup maintenant la casquette avec l'hélice dessus et ça me met bien ça me met très très bien vous êtes beaux il y a des Bob Lodem sur la boutique en vrai il y a des Bob Lodem avec une petite hélice le petit merch il n'a pas fait son ticket pour le tiercé aïe 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 t'as raté ta chance d'aujourd'hui mais pas 3 mais plutôt 60 comme ça vous êtes 60 là vous vous installez avec la chaise pliante et le petit Ricard à la main man spread avec la bière bien sûr oh les sandales chaussettes le vide apparent Marcel et bol sur la tête aïe 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 vous êtes beaux le Bob non mais la casquette bien sûr que la casquette elle a elle a une petite hélice ça a l'air de fonctionner un peu comme Léance c'est exactement pareil ouais c'est la même chose mais je préfère je préfère les hanses Mienona je préfère les hanses c'est plus simple et c'est plus rapide ah petite pétanque petite pétanque tu es le Ricard tu as le droit de prendre autre chose que du Ricard inverse t'inquiète t'es pas obligé t'es pas obligé t'es pas obligé de prendre du Ricard tu n'es même pas obligé de prendre de l'alcool bien sûr je peux envoyer un RP pauvre de barre en vrai c'est vrai vous êtes des professionnels l'alcool n'est évidemment pas obligatoire pour être le beauf de barre posé avec sa chaise pliante croque-chaussée ça passe 100% Nérotale bien sûr les croque-chaussées c'est validé petite mi-pêche ça c'est bien aussi je l'équipe avec Edon c'est vrai Tarsier tu tires comme une chèvre le RP oui mais par contre la pétanque il ne faut pas compter dessus après on peut pas tout avoir je vais voir de quel bois je me chauffe aïe 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 alors par contre je vous vois parler de bob en anglais never never en fait ne vous faites pas d'illusions il n'y aura pas de bob en terre brûlé sur ma boutique ok on va mettre les choses au clair attendez on va pas pousser mémé dans les artis non plus t'aimes pas les viewers quoi ça va pas pas du tout au direct coucou Oli comment tu vas déception sur 20 je suis désolée après on peut faire un petit truc au crochet si vous voulez un petit bob en crochet costeur elle peut m'aider en plus on peut faire des petits bob en crochet c'est quoi ce truc pour ramasser les boules sans se baisser ça me dit quelque chose mais c'est genre un espèce de piqué là toujours une main dans le dos aïe 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 c'est comme ça qu'on fait à les mains ah ouais ah oui c'est peut-être non mais ça c'est vraiment les professionnels un câble avec un aimant ah ouais non mais ça c'est vraiment les professionnels voilà laissons m'aimer sur sa chaise à comérer ça c'est ma place sur la chaise comment ça s'appelle le jeu où t'as des quilles avec des numéros et il faut que tu tires chaque quille genre pour faire un deux trois etc le molki voilà c'est ça bah voilà le molki ça on était on était genre mon oncle ma tante ma mère et tout et ma grand mère le font enfin on font souvent le soir et genre ça me fume de les voir sortir leur petit molki ma grand mère qui va chercher le plastis qui se pose dans sa petite chaise là et ça ça met si bien au coucher de soleil aïe 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 c'est vraiment le petit bonheur quoi coucou Toran comment ça va merci beaucoup merci là on met le on met le bec et ensuite ça joue non pas du tout avec modération mais maintenant je suis contente parce que maintenant que je suis plus âgée elle propose aussi maintenant que j'ai l'âge elle propose le petit verre aussi et donc je dis pas non je veux participer avec les grands parce que moi aussi je veux être posée au coucher de soleil en train de jouer au molki avec un petit pastis à la main en fait et verre de pastis sans terre cuite on peut faire une collection 51 ah mais averse j'ai l'image dans ma tête vraiment je suis un monstre molki par contre c'est vrai let's go t'arcier petit molki ça marche très guillant on s'inquiète pas tu peux faire ta sieste coucou charlie comment tu vas la sous oh merci pour le prime il revient pour lâcher le prime merci beaucoup j'espère que ça va bien c'est pareil dans la famille mon copain molki plus bière au coucher de soleil non mais c'est trop bien en vrai c'est le meilleur truc t'as la mer derrière la mer derrière le petit coucher de soleil aïe 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 ça m'est bien par contre pour jouer au molki il faut mettre sa petite laine sur les épaules oui c'est ça son polo et ses lunettes au soleil dans les cheveux sans oublier le petit cosmo ah oui d'accord t'es ce style là non 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 moi je suis pas ce style là bébé mais la petite laine je suis d'accord le petit cosmo je sais pas franchement le petit 51 il passe bien aussi quoi mais je veux bien tenter je veux bien tenter ta version bébé je veux bien tenter ta version avec grand plaisir j'ai le covid oh merde t'as des gros symptômes ou genre t'es juste positif et coucou draco comment ça va moi ça va super bien bah écoute moi ça va très bien aussi ça va top ça va top et est-ce qu'on aurait pas fait le deuxième bec en vrai j'aime bien il est j'ai envie de dire il est tranchant le bec j'aime beaucoup j'aime beaucoup les becs tranchants absolument rien du tout mon mec par contre il est au bout de sa vie ah merde ça c'est pas fun ça parce que bon en vrai bon le test c'est chiant mais il est temps que t'as pas les symptômes ça fait longtemps qu'il a des symptômes oh ça marche tuktuk bonne course pareil y'a plus rien dans le placard et ben allez filer faire vos courses tous les deux et coucou doudida douche comment tu vas sans oublier le spritz alors moi le spritz y'a pas de saison costeur pour le petit spritz go à trois ah oui ça va faire à mi-distance ah non j'avais malentendu Trégui t'es censé prendre tu vois encore une preuve qu'il faut aller faire la sieste là il faut faire la sieste on a chopé ça je sais pas où mais lui il est crevé il doit le tout le temps il est tous ah merde bon j'espère que ça va aller vite j'espère que ça passera vite ouais je me suis dit pareil costeur le récord c'est non par contre le petit spritz ah voilà on a convaincu inverse je me suis dit pareil costeur c'est bientôt l'heure de goûter j'ai faim pas du tout c'est dans deux heures varié co genre vraiment là là c'est chaud là il va falloir encore patienter longtemps je suis désolée coucou octo comment tu vas ah le petit spritz j'ai l'impression que le petit spritz il met tout le monde d'accord ça marche tout tout bonne course ah le petit spritz il est validé ok je reprends ok je reprends le goûter oublie pas du coup de prendre un truc à goûter ça va bien merci octo moi c'est ma meuf qui est malade comme pas possible et son père aussi ah mais merde mais tout le monde tombe malade en vrai moi je zigzague encore entre les balles et j'ai un peu peur je me dis il y a un moment ça va partir j'aimerais bien que ça tombe à la limite genre au moment où j'ai pas grand chose j'ai plus de prosecco d'ailleurs il va falloir refaire des stocks c'est quoi la recette du spritz spritz, 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 cocktail oh non doudi da douche non bloody marie en vrai ça dépend mais ça dépend ça dépend oh là 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 doudi da douche tu arrives comme ça et tu brises nos petits cœurs ça marche bébé on touche pas ta chaise payante t'inquiète t'inquiète et bonne course si tu vas faire des courses ma mère est positive avec bonne fièvre non mais c'est tout le monde qui tombe là il a fait un cocktail l'autre jour c'était quoi le dis nous tout prosecco au pétillant tapérole et glaçon avec du citron ok il faut que il faut que j'achète ça ça coûtera moins cher d'en faire que d'en acheter je n'entends plus la peau dire c'est ouf les montres comme ça c'est terrible j'ai goûté ça en terrasse en corse en plus quatre parfaits une gorgée et ma vie est devenue nulle instantanément non non mais un spritz en corse j'aimerais tellement ça doudi da douche par contre c'est un pseudo qui rend heureux à dire vous avez vidé mon verre et piquer ma chaise t'inquiète t'inquiète béber regarde je pose ton verre ici là hop et je le surveille personne n'est tout je peux perdre coucou cécile comment tu vas ginger ale whisky sur le sucre de canne du citron verre ah ça doit pas être mauvais quand t'es mineure donc tu bois juste du diabolo fraise c'est bien un vrai petit diabolo fraise il faut le laisser vite avec un peu de paf dedans oh non vous êtes horrible arrêtez de toucher au verre de béber le pauvre soyez gentil avec béber c'est vrai que ça coûte souvent moins cher de le faire soi-même quand même le Spritz à la pizzeria était très bon costeur j'ai revu les photos il n'y a pas longtemps ça m'a fait plaisir pour ton anniversaire je me suis dit qu'il faudrait qu'on y retourne parce qu'en plus ils ont une pizza végan les petits Spritz et pizza végan franchement il ne faut pas plus sirop de cactus limonade et vodka sirop de cactus j'ai jamais essayé alors là j'ai jamais entendu parler de sirop de cactus c'est la première fois coucou lapinou comment tu vas j'aime bien la vertume et le Spritz j'y arrive pas trop ouais bah moi au début je trouvais ça pas terrible justement parce que je trouvais ça super amère et en fait bon on ne sait pas c'est quoi une petite pizza végan au feu de bois c'est gentil non lapinou on ne casse rien ok enfin on essaye Thomas Charlie est sublime je ne me souviens plus le attends c'est lequel déjà c'est encore il n'est plus il n'est pas il n'est pas accepté par par Twitch ça il n'est pas très Twitch-friendly je les ai fait il y a longtemps ceux-là pourquoi ça ah parce que c'est pas branché ok je suis juste de télé putain ça fait 20 minutes que je pense que mon téléphone charge alors que pas du tout en fait il n'est pas branché les muses merci Charlie c'est gentil je ne sais pas si ce n'est pas un de mes préférés Charlie ok bon ça ne charge pas parle de bibi non coucou crame Charlie avec un vase Charlie bah voilà en fait c'était vite il connaît le téléphone qui charge mais en fait non non mais oui non après je ne l'avais pas branché Draco donc bon ça reste ma faute quand même are you gonna paint these too no I'm not sorry Xina I'm not I'm gonna glaze them like this so the inside is glossy white also I like I added some red because I think I painted glaze here no I added glaze with a paintbrush here but I added some red on the brush so it has a red red mark so I don't know what I'm gonna do about this but it's glossy white inside and matte white on the outside because these are for a brand Maison Pazonia it's not for me so they're not painted ça doit faire une heure que je suis censée réviser mon DS et ça parle de sprit et de chaise pliante tu t'installes avec ton sprit et ta chaise pliante et hop ça révis une embuscade c'est quoi c'est une embuscade le rhum pirate on a eu frère Tuck sur les fêtes médiévales moitié rhum brun moitié hydromène une chourie à 18% ça doit pas être mauvais le rhum hydromène faut bien remplir les pots pas faux mais après il y a des petits mocktails aussi qui sont très bons des fois on n'y pense pas mais sans vincol il y a aussi des trucs délicieux grenadine, calva, vin blanc, sirop de citron ah ça peut pas être dégueulasse en vrai je suis plutôt bon public cocktail à l'hibiscus alors là par contre jamais essayé ça passe tout seul mais derrière ça arrive ah oui c'est une sacrée embuscade quoi ah mais souvent c'est ça souvent c'est les pires il y en a qui sont sous-cotés bah ouais des motels il y en a qui sont vraiment sous-cotés je suis dit s'il n'y a pas d'alcool c'est pas bon mais en vrai s'il n'y a pas d'alcool c'est très bon aussi et je trouve que le classique mojito est souvent sous-coté aussi personnellement je passe les meilleures vacances de ma vie presque pas de devoir je viens de passer mon brevet blanc donc plus de stress je suis en mode chill dans le canapé en plus de buvant du jus de bris tout va bien j'espère que vous aussi oh bah c'est trop chouette traco profite bien de ses vacances en plus le brevet blanc c'est quand le brevet c'est quand les t'es en train de dire que tu passes de très bonnes vacances je suis en mode c'est quand le brevet du coup c'est quand le stress qui revient mais piché à street en vrai ça se fait merci Nérotax brevet c'est fin juin ok ça va c'est dans un moment encore oh merde il y a un trou mojito quand tu oublies que tu verses le rhum ouais bien sûr quoi au brevet on peut quasi aller au talent mais il y a une partie des points qui est en enfin je sais pas c'est toujours comme ça mais il y a une partie des points au brevet c'est genre le contrôle continu coucou LA comment ça va aucun jugement évidemment mais du coup pourquoi on parle de cocktail à 14h12 je sais pas trop je sais pas trop d'où dit Dadoo il fait j'allais dire il fait beau mais non pas du tout souvent le brevet c'est quand il y a la paix du 10 juin ok je me souviens que j'avais eu enfin je me souviens de quand j'avais eu mes résultats du brevet c'était la première fois que j'étais à Londres et on avait eu nos résultats du brevet à Londres mais au delà de ça c'est la faute de Béber c'est ça ça doit être la faute de Béber il fait beau dans la Belgique c'est rare ce petit cocktail est tentant bah voilà on parle de cocktail pour que Ali Eko soit tenté Morito quand tu oublies que tu verges le rhum ah ok et que du coup tu mets deux tiers de rhum d'accord ah oui rappelle-moi à verse du coup de ne pas accepter un cocktail de ta part au risque de le regretter petit verre de rosée tente bien petit Sprite enfin du coup pas Sprite pour la douche mais le Morito pour notre quand j'étais en troisième année oh putain le bec est fissuré en troisième année nos profs avaient fait un ils avaient fait un saladier de Morito on était arrivés on était arrivés dans la salle genre c'était notre enfin c'était la fin c'était la fin des études on avait le vernissage de notre expo de fin d'année donc nous on avait tout fini et on était arrivés dans la salle ils nous avaient dit d'aller dans la salle des profs et ils étaient genre avec un saut genre un vrai saut je sais pas un saut de 15 litres au moins un petit saut de 15 litres et ils étaient en train de verser des bouteilles de rhum de verser des bouteilles de sirop de sucre en train de découper plein de menthe et tout on était en mode ah oui ok niveau troisième en français pas de breu bac j'ai pourtant été une amie qui a un bac elle a corrigé et assuré la mise en forme de son mémoire il y a peu comme quoi les études dans les années 80 et 2000 n'ont rien à voir c'est faux c'est pas faux un vrai saut de 15 litres ah non mais c'était genre pas n'importe quoi coucou la brocante comment tu vas et coucou Ninoche je me souviens qu'on avait bien rigolé face à cette vue j'ai l'impression que plus ça va plus je rapproche le truc vers moi c'est plus un saut c'est une baignoire ah non mais vraiment il s'était pas foutu de nous alors là c'était la fin de nos études ils avaient pour but de nous faire plaisir j'avais vendu ma première pièce ce soir là c'était c'était un grand un grand souhait mon premier vase à quelqu'un d'inconnu et j'aurais pu en tirer vache mais en plus que ce que j'ai vendu parce qu'ils étaient pleins à le vouloir ça dégoûte je savais pas idéalement il faudrait que je vous laisse dans un petit coin pour édiger des bilans si jamais la motivation est tombée dans ton pichet ou dans ton seau courage you can do it c'est quand tu veux faire une grosse oreille que t'es contente de retrouver les grosses gamelles de grand-mère ça va ça m'arrive pas trop en vrai enfin les gamelles de grand-mère je les utilise mais pour faire pour faire le manger quoi merci Mufi nos caramels pour le follow bienvenue à toi généralement quand j'organise des soirées en vrai juste j'ai l'impression d'être une une grand-mère qui invite ses petits-enfants à manger et où je suis en mode ok il faut pas qu'ils meurent de faim il faut que je fasse ça je commence à y réfléchir genre deux mois avant en me disant ok la prochaine fois que je les invite qu'est-ce que je leur fais à manger ok mais lui il aime pas ça donc il faut que je fasse plus ça j'ai toujours peur qu'il manque des trucs tu veux que je fasse un bilan de quoi Trégui t'es censé faire une sieste non j'ai dormi plus de 10 minutes ça compte comme une sieste ok 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 j'ai la pelouse à couper j'en ai pour deux heures si je la ramasse ah ouais mais t'es obligée de la ramasser en plus si tu la laisses et tout ça finit par faire des pelues de partout dessine des peaux Charlie tu dessines des peaux j'ai de plus en plus peur de ce que mes potes métalleux et médiévistes me réservent pour mes 50 ans en septembre ah attends t'as un peu le temps de t'y préparer mais en effet ça peut être intense les peaux POT le PMU devant l'atelier de l'Odemy en jouant au moelki avec une casquette à aélisse là t'as un bon Sénat t'as un relativement bon Sénat coucou Milou de la patate j'ai pas l'occasion de passer souvent sur le stream mais je vais aussi lire les deux McBoobies et je suis trop contente oh merci beaucoup j'ai envie de commander tout le site maintenant oh c'est trop gentil merci beaucoup Milou merci beaucoup je suis très contente qu'elle te plaise très contente de savoir qu'elles sont arrivées en un morceau surtout c'est trop gentil merci ça fait plaisir hé mais c'est le dernier bec ça hein c'est le dernier bec j'espère que les 11 on va laisser l'intérieur j'espère qu'il s'est pas fissuré parce que j'ai cassé un pichet en tournaissant j'ai arraché le fond du pichet en fait couture je suis désolée Draco bah en fait le fond le fond était vraiment super fin et du coup il s'est il s'est éclaté et coucou Lou comment tu vas bonjour bonjour une pensée pour ce pauvre pichet non mais je suis j'étais abattue surtout qu'il faut que j'en ai 5 donc bon enfin non j'espérais même en avoir 6 pour pouvoir remplacer celui-ci je sais pas ce que je vais faire pour celui-ci j'espère que ça passe pas que c'est pas trop grave s'il a une petite tâche rouge j'en ai encore beaucoup de pichet bah en fait il faut que j'en ai 10 pour mai j'en vois pas 5 mais si ils sont là ils sont là il faut que j'en ai 10 pour le 13 mai et là derrière j'en ai 4 et 5 en comptant celui-ci bon il y a une petite tâche rouge j'en ai un autre aussi qui doit cuire mais il est un peu rond et du coup là j'espérais en avoir 6 pour en avoir un en rab au cas où il y a une fissure mais du coup là il faut qu'il n'y ait pas de fissure en gros en gros là j'ai pas le droit d'avoir de fissure ça va bien merci Lou ça va pas ça va ok donc on a du coup il n'y aura pas de fissure ouais je m'inquiète ouais là j'ai les 5 de pichet je pense qu'on va poser les anses des pichets dedans peut-être j'ai peur qu'en fait non je suis pas sûre j'ai peur qu'elles soient trop grandes les anses elles sont trop grandes les anses faut que je fasse des anses plus petites merde qu'est-ce que je fais pour que le pichet on va pas du genre qu'il fuit partout bah il a un fond il peut pas fuir les anses sont trop grandes tu peux la réparer ou ça va forcément plus tard non c'est juste qu'elle va pas s'il y a une fissure elle va rester et du coup j'ai pas le droit d'avoir de fissure sur mes pièces les anses sont trop grandes merde ça c'est trop grand oh il va falloir que je les découpe à la main parce que ça c'est quoi pourtant ça c'est plus petit ah non c'est une shit pourquoi ton pichet il a un trou au fond parce que ça c'est pas un pichet ça c'est un pied de lampe en gros là ça dans l'idée c'est un pied de lampe donc là il va avoir deux anses mais bah en fait je vais pas pouvoir les faire aujourd'hui parce qu'il va falloir que je m'occupe demain avec d'autres anses et là ici il a un trou pour la douille en gros là tu vois c'est creux à l'intérieur non c'est moi qui les ai fait les emportes pièces enfin je les ai fait faire par un ami donc là c'est creux parce que là c'est là c'est vraiment juste un pied de lampe et donc là il y a le trou pour pouvoir passer le câble à l'intérieur la douille ici et ensuite il y a un abat jour en vannerie je crois donc ici c'est relativement épais comme ça ils peuvent passer hop le truc mettre un petit boulon derrière pour que ça tienne bien et voilà là c'est un petit pied de lampe les autres j'en ai pas mais les pieds de lampe que j'ai fait normalement genre ils font une fois et demie la taille au moins mais elles veulent tester une version petite mais du coup ils vont devoir rester sur le côté pour le moment parce que je me suis plantée donc on va faire on va finir l'épichier c'est toi qui a fait toutes les pièces de poterie sur le site de la marque oui généralement toutes les pièces là normalement en céramique toute la collection zigzag c'est moi qui les ai fait généralement c'est écrit d'ailleurs par qui ça a été fait donc normalement souvent il y a écrit l'odème mais là pour le moment il y a une autre elles sont en train de travailler avec une autre céramiste aussi mais pour le moment les pièces ne sont pas en vente donc là pour le moment toutes les pièces qu'il y a la collection zigzag c'est de moi ok bon on va faire on va faire on va finir l'épichier comment ça quoi honteux quoi qu'il y ait honteux tu as déjà fait des coupes de Pythagore des verres qui se vitent quand ils sont trop remplis non ce serait horrible exclusivité ou rien mais non mais c'est pas moi qui fait enfin ce ne sera pas la même collection coaster c'est pour une autre collection c'est pour d'autres pièces des gens qui ont des choses bizarres ben non moi ça m'arrange heureusement heureusement parce que déjà là ça me prend énormément de temps donc moi c'est bien pour moi aussi que je n'ai pas à faire toutes les pièces que toutes les pièces ne soient pas faites par moi parce que mon but ce n'est pas de faire que la production de Maison Pazéonia ma production à moi est tout aussi voire plus importante donc là pour les pièces de la collection Zigzag elles sont toujours faites par moi il y a même d'autres prototypes qui sont en cours j'ai sorti du four là il n'y a pas longtemps enfin hier le petit bougeoir hop qu'il va falloir que je retravaille encore parce que je pense que là ici ce n'est pas assez large mais bon on est pas mal il faut que je le renvoie mais je pense que ça va être ça ici un peu plus large pour pouvoir mettre une bougie chauve plat et là il faut que je vérifie mais hop normalement du coup on peut mettre les petits chandeliers comme ça on peut le mettre dans ce sens là ou dans celui-ci voilà et ici on pourra mettre une petite bougie chauve plat et du coup là je vais poncer le haut enfin bon là pour le prototype on s'en fout mais je vais poncer le haut pour qu'il soit bien stable mais du coup la collection Zigzag c'est encore c'est toujours moi mais pour d'autres collections elle travaille avec une autre céramiste thank you Xena thank you it's supposed to type for the same brand qui travaille je crois qu'elle travaille à Saint-Etienne la deuxième céramiste parce que du coup Maison Paseonia est basée entre Paris et Saint-Etienne je crois que c'est à la folie poterie je crois que c'est ça son pseudo elle fait des aciettes et tout c'est pas encore ça c'est mais je trouve ça va être chouette mais je suis bien contente je suis bien contente que ce soit pas moi comme ça moi j'ai un truc et puis ensuite le reste c'est mon travail aussi à la folie je crois je crois folie poterie oui c'est ça c'est ça elle fait des trucs sympas aussi elle fait des ça je trouve ça très joli on voit pas grand chose mais elle a fait des vases elle a fait des vases elle a fait des trucs en porcelaine je crois je crois qu'il faisait un peu des petites lunes c'est pas des photos dans la nuit regardez c'est très joli c'est trop beau avec des bougies à l'intérieur super batterie restante enfin c'est très sympa aussi moon vase on voit non étoile il y a pas un truc fini dans la nuit regardez si beau thank you Xena for the water i'm gonna have a drink i'd like to have a sip of water regardez si joli du coup voilà et du coup elle va travailler avec Maison Pézevignia aussi looks like a melon it's a moon ok trop bien Stark bien joué let's go la motive ok water c'est très ressemblant ah ouais je sais pas si elle m'avait montré le travail de la fille avec qui t'avais fait une initiation du coup je crois qu'il prépare des assiettes coucou Givre comment tu vas ? j'essaie de faire attention à l'heure aussi mais c'est bon on est encore tranquille ok je vais récupérer de la terre et c'est chouette en vrai c'est pas si moche ces trucs flemme de tout sauf d'aller au ciné oh tu vas voir quoi merci Ariel pour le follow bienvenue qu'est-ce que tu vas voir au ciné Petrie la Lucienne au Dexpo attends j'irai voir ça les petits animaux magiques ah ah oui c'est vrai qu'il est sorti il y a brûlante c'est le 3 c'est ça le dernier ok je sais même pas qu'il y avait un de et bah voilà merci Simox pour le follow bienvenue ça fait longtemps que je suis pas allée au ciné je sais pas si je suis allée depuis le covid peut-être je sais plus j'ai un doute le 2 il faut pas le voir je me souviens même plus le 2 ça m'a pas marqué les animaux fantastiques j'avoue ouais bah pour le moment le seul avis que j'ai eu sur le 3 c'est que c'était bof tiers mais bon pareil faut se faire son avis mais c'est vrai que les animaux fantastiques ça m'a clairement pas marqué enfin genre ouais c'est chouette la petite Vibe Harry Potter mais au delà de ça bon j'ai même pas vu le film Kaamelott pour moi tous les films d'animaux fantastiques sont bof bof tiers ouais je suis un peu de la team bof bof tiers aussi enfin genre ok à regarder du fond de mon lit quoi bon oui inverse faut que je taffe oui ça fait une heure et demie que tu dois taffer ouais le petit truc chill au fond où tu te prends pas la tête au fond du lit sous ton plaid avant de t'endormir moi c'est un peu ça t'en attends pas grand chose comme ça t'es pas déçu qu'est-ce qu'il faut que tu taffes à verse l'histoire c'est une catastrophe on s'en fiche complètement des animaux fantastiques non mais oui les animaux fantastiques à part le mec là je sais même plus comment il s'appelle euh qu'il étudie les animaux fantastiques au début euh il y a des petits ok si j'avoue j'y avoue ce qu'il me parle dans les films c'est que les petits animaux ils sont quand même sacrément mignons mais au-delà de ça bon ça fait chier ton déesse qui est dans une heure ah oui bon au-dessus c'est qu'il y a un moment à verse foutu pour foutu c'est sur quoi le déesse tu sais que tu seras déçu mais tu te rappelles que t'aimais bien ça voilà c'est juste pour les souvenirs il y a quelques animaux peluches qui servent au marché non les petits animaux sont très très mignons tu te casses l'année prochaine attends c'est ta dernière année ou tu abandonnes je comprends que là c'était assez large pour aller poser les doigts mais mon cerveau ne peut pas s'empêcher de penser que cette forme hérissée va s'enfoncer dans ton main non ça passe tu vois puis tu vois les bouts sont un peu arrondis je sais pas si on voit vraiment mais genre les bouts sont pas tranchants je vais taffer aussi un peu sur ma formation mais je vous garde à l'oreille ça marche quand même c'est un bon taf j'essaye j'essaye de faire en sorte que ça ne puisse tuer personne involontairement je me réoriente je change d'école c'est vrai que tu pars dans quoi comme école ah oui mais c'est vrai que tu c'est vrai je me souviens que tu parlais de tes de 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 des candidatures etc merci merci Arieco pour l'hydratation oui le involontairement coucou Louvaillat tu vas faire quoi du coup comme école c'est quoi qui t'intéresse plus j'espère que tu n'as pas réellement l'intention de partir parce que du coup j'ai des questions du coup c'est mort c'est mort ok, fichier 1, check Gaillemar, trop bien là actuellement elle est basée sur quoi ton école plutôt c'est prévu non mais c'est juste c'est vrai que si c'est un peu piquant si tu fais un grand coup je pense que ça peut faire mal après n'importe quelle tasse je pense que si tu mets un grand coup ça peut faire mal c'est vrai que celle-ci plus que d'autres oh je suis deg de pas avoir vaincre les hances des pieds de l'ombre je vous ai perdu re-reverse ma question c'était c'est quoi ton école actuellement je me suis arrêtée je me rappelle que enfin ton école actuellement elle est plus basée sur quoi du coup si tu pars dans le game art et du coup tu as envoyé des candidatures pour d'autres écoles vous allez voir un peu plus basé sur quoi on peut faire un peu et on peut faire un peu on peut faire un peu puis on peut faire un peu un peu très bien ça peut faire un peu Ah, t'es à Olivier, t'es chez Olivier de Cerf, putain, ils m'ont refusé les fourbes, ah oui, en design d'objet, ok, oui donc tu, je savais pas que t'étais en design d'objet, ou j'avais oublié que t'étais en design d'objet, là ou l'autre, ok donc tu te réorientes un petit peu quoi. Je tente des gobelins, mais j'ai pas été retenue comme en dossier, t'es trop numérique, pas assez de tradis, ah ouais ? Et aux gobelins ils ont une section plus game art ? Ouais j'avais tenté pour les manas, j'avais tenté Olivier de Cerf et Stian, merci Kakouben pour le follow, mais je m'étais fait refuser pour les manas. Pour l'animation, ok. Et du coup là t'as trouvé une école pour le game art ? Les études de magicien ! Encore un petit peu sale et averti donc, à l'époque la manas, ouais. Picou a fait une manas, ou fait une manas, je sais pas. Bah comme j'avais un, comme j'ai fait un bac général, du coup j'étais obligée de faire une manas pour ensuite aller en BTS, etc. Mais bon du coup j'ai pas été acceptée en manas, donc j'ai pas fait de BTS, etc. Trop bien, oh la la. Ah oui du coup, bon c'est pas une raison pour bâcler mais du coup t'es tranquille un peu. Ça va bien mes lourcis toi ? Voilà. Installez les sensations, c'est pas cetteornéeissante. Bien. Bien. Merde Oh non 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 J'ai mis un coup dans le bec Oh non Merde Ok J'ai l'impression qu'aujourd'hui je suis parfaitement réveillée Je ne sais pas comment je vais donner un cours Oui le pauvre bec je lui ai mis un énorme coup Merci Louvaya pour l'hydratation Non je pense que le café Tu vois le café il est un peu froid Et il y a clairement de la terre dedans Donc je crois que Louvaya on va On va rester sur l'eau Parce que le café a l'air Un peu dangereux là actuellement Tuktuk cassé Tuktuk n'a rien à voir là dedans Il n'a rien cassé pour le moment Par contre il fait grand soleil Je pense qu'avant mon cours là Je vais avoir besoin du petit pain Vanilla Ah non mais vraiment Il y a des petits points de terre je pense Souvent même du coup Genre je finis pas 100% ma boisson Parce que Genre quand je Quand je le planche comme ça Je vois qu'au fond il y a des petits morceaux de terre Et du coup je suis en mode Ok on laisse tout au fond On boit le reste Mais Mais on laisse la terre au fond Bah du coup c'est ma technique inverse Je finis pas 100% Et comme ça la terre est au fond du fer On fait comme on peut Je ne fais qu'un avec ma terre ouais Je ne fais qu'un avec ma terre Je suis un élément de terre Oh c'est terrible actuellement Quand je dis terre J'ai brûlé qui suit Je pense que si Bébert était là Il serait très fier Je ne sais pas si ça donne un petit goût Mais par contre ça croit tout là-dedans Mais Rota C'est pas très très agréable Il y a clairement mieux Hop Bon Bah pour le moment aujourd'hui Je ne m'occupe pas Des pointes etc Puisque du coup Comme c'est encore tout mou Ça bouge un peu dans tous les sens Et donc je fais Je fixe bien la hanse Et ensuite je vais laisser sécher un petit peu Sous plastique Et je pense que demain Ou même dimanche Parce que du coup dimanche je vais être à l'atelier Donc demain ou même dimanche Je pourrais venir lisser Là ce sera vachement plus dur Et ça ne bougera pas dans tous les sens Et je pourrais revenir lisser Redécouper un petit peu les hanse Pour nettoyer tout ça Merci Avers Hop Là la priorité c'est juste que La hanse soit placée Bon là ici le bord je le fais Comme ça c'est joli Et ensuite les pics Ce sera pour plus tard Il va falloir que j'emballe bien Les pieds de lampe aussi Ouf Pour qu'ils ne sèchent pas trop du coup Et demain je m'en occuperai Hop Je respire pas On essaye de mettre à peu près en face Coucou Kakouben Une question un peu technique Concernant le statut auquel tu es affilié En tant que céramé Si tu es artiste, auteur ou freelance Ou auto-entrepreneur Je découvre ta chaîne Ça a l'air trop cool Merci beaucoup déjà Je suis Alors en fait j'ai commencé Parce que du coup J'ai fait des études de beaux-arts-dessins Et au début Ce que j'ai vendu C'était Des vases Et des panneaux de carreaux Du coup ça marchait Dans la catégorie Oeuvres d'art Et Bon on savait pas trop Ce que j'allais être Etc Donc au début Je me suis déclarée En tant qu'artiste-auteur Parce que du coup Les pièces que je vendais C'était des pièces uniques Vases Carreaux Etc Et donc ça marchait Dans la catégorie artiste-auteur Mais par contre La vaisselle Je peux pas Enfin des pots Etc Cougenirions Des mugs Des tasses Des assiettes Etc Je peux pas les vendre Je peux pas les vendre Sous mon statut d'artiste-auteur Ou si c'est des assiettes Il faudrait que ce soit Que des assiettes uniques Ou même des vases Etc J'ai pas le droit De vendre de séries J'ai pas le droit De vendre de pièces Qui ont pour but De trucs alimentaires Donc Bon au début Clairement C'était en mode Bon on continue là-dessus Et puis on verra Et même ensuite Quand j'ai commencé A te donner des cours Je crois que dans le statut D'artiste-auteur Les cours Donc t'as le droit De déclarer des cours Quand même Mais Ça peut pas faire Plus de Je sais pas combien de pourcents De ton revenu Jusqu'à 8 pièces Numérotées Et signées Oui C'est vraiment Enfin Tu vois Un mug Ça ne passe pas Dans la catégorie Artist-auteur Donc bon Au début C'était pas Enfin au début C'était pas très important Je vendais pas grand chose Ils allaient pas me casser La tête là-dessus Mais du coup Maintenant que je donne Des cours Et que en fait Ma production C'est Et des touches de clavier Ouais ça se tente Maintenant que En fait je fais que De la production utilitaire Par exemple Sur l'année 2021 J'ai rien vendu Sous mon statut Artist-auteur Là ma déclaration À l'artiste-auteur Elle va être rapide C'est zéro Et donc j'ai une EIRL Entreprise individuelle À responsabilité limitée Donc c'est pas vraiment Auton-entrepreneur Et j'ai une EIRL Qui n'est actuellement Pas encore reconnue Par l'URSSAF Après un peu plus D'un an et demi Ça c'est un autre problème Mais voilà Donc j'ai un double statut EIRL En activité principale Et mon statut D'artiste-auteur En activité secondaire Une fois que ma situation Sera un peu clarifiée C'est à dire que Mon activité sera Correctement reconnue Par l'URSSAF Je vais sans doute Enfin je vais sans doute Fermer mon activité D'artiste-auteur Parce que Parce qu'en fait Du coup Je ne vends pas vraiment En tant qu'artiste-auteur Et si je vends Je veux dire Si je vends une pièce Ou deux À l'année Je ne vais pas Je ne vais pas m'emmerder Avec un deuxième statut Surtout que là Vraiment en 2021 Je n'ai rien vendu Sur mon statut d'artiste-auteur Vraiment je suis à zéro Donc si c'est pour déclarer 600 balles de plus Autant que je le fasse Dans le même statut Et pas M'embêter avec deux statuts Mais actuellement Étant donné que C'est un peu la galère Je ne touche à rien Et j'essaie juste De faire en sorte Que la situation Soit clarifiée Voilà un peu Coucou pour le piquer Comment ça va ? Je suis comme projet Je suis comme projet De faire des touches De clavier Du coup je calera Savoir si je peux Le faire passer En tant qu'artiste-auteur Alors là je ne sais pas Du tout Je ne suis pas certaine Parce que là Tu es déclarée En tant qu'artiste-auteur Ça va bien Merci pour le piquer Des touches de clavier Je ne suis pas certaine Que ça passe En tant qu'artiste-auteur Enfin non D'ailleurs je suis Certaine que ça ne passe pas Après si c'est Un tout petit pourcentage De ton activité Peut-être is ok Mais Genre sauf si c'est Les touches de clavier Encadrées sur un mur Ils sont vraiment Très 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 strictes Sur ce que tu peux vendre Ou ne pas vendre Intermittent en cinéma d'animation Ok Donc rien à voir Ouais en vrai Je ne sais pas du tout Moi-même C'est un peu compliqué Enfin je trouve Le statut d'artiste-auteur Je le trouve vraiment compliqué Enfin dans ce que tu peux Ou ne pas Ce que tu peux faire Ou ne pas faire Oui c'est bien compliqué J'ai la chance D'être relativement bien Entourée à ce niveau-là Parce que Je n'y comprends pas grand-chose Je n'y comprends pas grand-chose Et il n'y a pas grand-chose Qui nous apprend Ce truc-là aussi Il n'y a pas grand-monde Qui nous apprend Ce truc-là Aouh Je me suis plantée Avec l'Xacto Ça marche Octo ? Bon courage pour la réunion Une formation On va sur l'administratif Oui et puis Même quand tu fais des études Qui te vouent un petit peu A finir indépendant On ne t'apprend pas forcément non plus Ce qu'il va falloir que tu fasses Avec Comment te déclarer Etc Ce qui devrait faire partie De la formation J'ai vu quand j'ai ouvert Ma micro-opio Le bordel Mais encore plus Pour la fermer Là pour le piquer Tu vois J'ai ouvert mon IRL Je l'ai ouvert en décembre 2020 Décembre 2020 Pour un début d'activité En octobre 2020 Du coup je déclare Mes revenus À l'année Pas au trimestre Ou au mois Et là En décembre J'ai mon numéro de ciré Etc Le service des impôts D'entreprise Pour l'entreprise Ils me connaissent bien Il n'y a aucun souci Mais par contre L'Ursaf Eux ne me reconnaissent pas J'arrive pas à créer un compte Sur le site de l'Ursaf Pour le moment Je n'ai jamais payé de cotisation Donc heureusement Que j'ai mon statut D'artiste-auteur encore Parce que En fait Ma sécu et tout C'est avec ça Et donc j'ai passé Trois mois À les appeler Toutes les semaines Et jusqu'à ce que je reçois Un mail de leur part Qui me dit Bah en fait Il faut que vous créez Une Votre Vous devez créer Votre statut D'auto-entrepreneur Mais du coup Je suis en mode Bah en fait C'est pas ça Que je vous demande Et j'ai mon statut Je suis déclarée Je suis reconnue Par tout le monde Sauf vous Et impossible De m'en sortir Ça fait depuis décembre Là que Que j'arrive pas A faire régulariser Mon statut Auprès de L'Ursaf Avant pour Ressin micro-entreprise On devait faire un stage À la CMA C'est pas diplôme Style commerce Je sais pas si Il y a encore d'actualité Non 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 c'est pas encore D'actualité Mais a priori Moi du coup Pour mon truc La CMA En fait N'a pas N'a pas transféré Mon dossier À l'Ursaf Donc eux Ils ont fait Leur petit truc Dans le coin Et Ils ont jamais Rien de transféré À l'Ursaf Pourquoi ces gens Ils ne veulent pas du bien Alors qu'on leur donne De l'argent Non mais c'est ça Moi là j'ivre Tout ce que je Enfin vraiment Là tout ce que je souhaite J'ivre C'est de pouvoir Leur donner de l'argent Vraiment C'est tout ce que je veux C'est pouvoir leur donner De l'argent Actuellement Je veux juste ça Je veux juste Leur donner de l'argent Mais eux Ils ne veulent pas Pour les trucs On a bien vérifié Genre on a bien envoyé Tous les formulaires Tous les machins On a retransféré À l'Ursaf Et en fait Tout ce que je leur dis Depuis 3 mois Ils s'en foutent Je l'ai fait Cette formation 200 balles de volet Ah il fallait que tu payes 200 balles Merci Kakouben C'est gentil Enfin du coup là Quand le jour Où j'arriverai À faire Régulariser mon statut Auprès de l'Ursaf Si jamais J'y arrive un jour Ça va faire mal Ça va faire mal Avant la formation CMA était obligatoire Effectivement payante Mais aujourd'hui Elle n'est plus obligatoire On est prélevés Mais on est prélevés Quand on paye l'Ursaf De quelques euros Ok Coucou Hélène Comment ça va ? Je donne des cours Dans Paris C'est pas du tout Dans mon atelier Mais je donne des cours Dans un atelier Dans le 11ème Mais ouais J'ai l'impression Que le statut De IRL Ils ont un peu Du mal avec Je suis en mode Si vous proposez Un statut En fait Essayez de le comprendre Quand même Tu as des compositions Pour l'emploi en attendant Non j'ai pas de Non non pas du tout Mais après Là du coup Actuellement Ce que ça change C'est que je peux pas Payer mes cotisations Donc en soi J'ai encore l'argent Que je leur dois Du coup je dépense pas trop Parce que le jour Je vais devoir raquer Ça va faire mal Mais là je me dis Encore Cette année J'avais la sécu Du coup Avec artiste-auteur Mais là maintenant Que c'est passé En secondaire J'ai pas envie En fait De Enfin j'ai pas envie De surcotiser Une deuxième année En artiste-auteur Mais en fait Si je le fais pas Si je le fais pas Bah je Je sais pas Si je vais pas Perdre ma sécu En fait Sauf que Quand je vais devoir Régulariser Si un jour Ça marche Bah je vais devoir Payer aussi Je vais cotiser Pour ma sécu Mais j'aurai Déjà fait Donc que j'ai pas Enfin J'ai quand même pas Tout à fait assez Pour Faudra rattraper l'écran Sous trois jours Non mais c'est ça C'est ça Genre je Vraiment j'imagine bien Recevoir à un moment Un papier en mode Oui vous nous devez Autant d'argent Parce que vous avez Jamais fait vos trucs Je suis en mode Mais les gars Ça fait trois mois J'essaye en fait Je suis en recherche De cours Je tape à Montreuil Tu vois le nom D'un atelier Où tu donnes des cours Oui c'est le lien Du coup Qui est juste au dessus C'est Inoui Studio Et à Montreuil Il y a pas mal D'ateliers de céramique Il y a aussi ACDC Atelier chemin de la céramique À Montreuil Qui donne des cours De hobby Je crois que les cotisations CMA Comprise dans l'URSAF Serrent pour des formations Plutôt que celles De lancement Oui 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 Ça sert un peu Pour tout Ça ne fera pas mal Parce que si tu ne prépares pas Il te faut ouvrir Deux coups en banque Pour tes achats et ventes Affiliés au premier 60% Parce que tu gagnes Comme cagnotte URSAF et cotisations Non non mais du coup Enfin Bah car il n'y a pas de problème Et tout Mais Enfin pas que ça va faire mal Parce que Du coup je sais Ce que je vais devoir A peu près Mais Mais ça va faire Une grosse somme d'un coup Ça va faire Beaucoup de rattrapage Coucou Zahel Comment tu vas ACDC Ouais c'est beau J'aime bien J'aime bien cette Cette acronyme Il est joli Mais de toute façon En ayant Bon après C'est conseillé Je pense même Quand tu es en autant Enfin je ne sais pas Si c'est conseillé D'ailleurs ou pas Quand tu es en Autant entrepreneur Mais j'ai mon compte Professionnel Avec mes dépenses Etc Qui est séparé De mon compte De mon compte Perso Parce que du coup Toutes mes dépenses Professionnelles Passent en charge Et donc sont déduits De mon chiffre d'affaires Et moi je cotise En me basant Sur mon bénéfice Ça va bien Merci Zahel On finit On finit Les pichés Que j'ai tourné hier L'an prochain Les banquiers Les banquiers te disent Que oui Mais rien n'est inscrit Noir sur blanc Dans la loi Pas comme les autres statuts Oui c'est ça T'es pas obligé Quoi Vous n'avez pas de compte pro Oui c'est ça T'es pas obligé D'avoir un statut En d'autres entrepreneurs Dans un statut Un compte en banque pro Et en même temps Ça coûte cher Un compte en banque pro aussi Je n'ai pas travaillé Avant je n'ai rien Je me suis lancée En freelance Directement après mes études Je me suis déclarée En artiste auteur L'été où j'ai fini Mon bachelor L'été où j'ai fini Avec un compte pro J'ai mis un lien C'est que tu peux aussi Du coup Souvent avec ta banque Ça peut te permettre De recevoir des paiements Aussi sur Genre via internet Et tout Tu peux créer des trucs Ça ne veut rien dire Ce que j'ai raconté Mais il faut avoir un compte C'est pareil J'avais opté pour garder Tout sur le même compte La micro C'était pour me faire De l'argent En plus Pas pour en payer davantage Ouais Bah oui C'est sûr Il y a plein de petits frais Qui viennent Et ça finit par faire mal Mon petit TPE Somme up Tu revères 75% De tes ventes A l'été en 3ème année Alors en vrai En auto-entreprise Je ne sais pas du tout Parce que moi Je ne suis pas en auto-entreprise Du coup Je n'ai pas du tout Un statut d'auto-entrepreneur D'ailleurs généralement En auto-entrepreneur Tes cotisations Sont basées Sur ton chiffre d'affaires Alors que moi Justement Il est basé Sur mon bénéfice Et c'est d'ailleurs Pour ça que j'ai choisi Ce statut Parce que j'ai énormément De charges Et donc Toutes mes charges Sont déduites De mon chiffre d'affaires Et c'est là-dessus Mais du coup Là moi Mes cotisations Vu que Bon c'est par seuil Mes cotisations Ça va être Enfin comme c'est par seuil Et que je suis Dans la moyenne très basse Ça va être 45% De mon bénéfice A peu près Entre 40 et 45% De mon bénéfice On va dire Oui je crois que Pour piquer Il y a une différence Entre prestation de service Et vente Non Là sur ma première année Je n'ai pas encore Pu me faire de salaire En fait le truc C'est que déjà Je ne sais pas encore Vraiment combien il me reste Étant donné que Je n'ai pas utilisé Mais Je n'ai pas encore J'ai pas encore Pu me verser un salaire J'ai fait un petit peu De bénéfice Sur ma première année Ce dont je suis relativement fière Et du coup J'espère que Cette deuxième année J'arriverai à me verser Un petit salaire C'est énorme Oui oui C'est énorme C'est pas le même Ouais en vente d'objets Ok oui Vente d'objets Et prestations Du coup c'est pas la même 12,8 ou 22 Ok Yes GG pour le bilan Je vois un pichet Un quake Un c'est un coussin Ça veut dire que J'avance OMG On avance ensemble On bosse C'est le co-working J'ai évidemment Joué beaucoup Pour un achat par visite C'est sûr J'ai globalement 15,35 de prestat Et 5% d'achat Modification Ah oui Ah oui C'était vraiment Beaucoup dans la prestat Mais alors Tu n'as peut-être Pas forcément De bénéfice La première année Puisqu'on t'emprise A une dette salariale A ton endroit Pour cette première année Comment ça Comment ça Vacara Parce que du coup Non En vrai Bon En fait De octobre A décembre Je sais même Franchement Je sais même plus Ce que j'ai fait De octobre à décembre 2020 Et ensuite Sur 2021 Je sais que j'ai fait Enfin Sur mes comptes Un mois Etc Je sais que J'ai fait Un petit bénéfice Et c'est sur ce bénéfice Que je serai taxée Environ 45% De ce qui reste Mais ensuite Si j'ai un Tu me déclare du bénéfice Alors Si jamais Si je me paye avec Ça ne part pas en charge C'est pas considéré Ce que je me verse en salaire C'est pas une société Du coup Ça ne fait pas partie Ça ne fait pas partie Des charges Donc je veux dire Si je fais 9000 de bénéfices Et que je me donne Enfin 9000 de bénéfices Sur l'année Et que je me paye 9000 euros Je vais quand même Être Enfin Être taxée Sur ces 9000 euros là C'est pas un salaire Ou je me verse pas un salaire De la même manière Que du coup Avec mon statut C'est pas comme si J'avais une société J'ai pas besoin De me faire une fiche de paye En soit Je peux piocher Comme ça Dans mon compte Dans mon compte pro J'ai pas J'ai pas L'obligation De me faire une fiche de paye L'argent qui est Sur mon compte pro Ça reste mon argent à moi Mais du coup Oui voilà Oui c'est ça En gros Le salaire Il est pas compté Sur Il est pas Enlevé du bénéfice C'est après Une fois que j'ai mon bénéfice T'enlèves L'URSSAF Et là Il y a ce qui reste Mais du coup Au début déjà Tu l'utilises un peu aussi Pour 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 investir Dans d'autres trucs Coucou Gichoun En revanche Tu n'as pas de TVA Oui Je suis sous les seuils De TVA Moi Je suis sous les seuils De TVA Pour le moment Pour le piquer Et J'en suis Je suis pas encore là Ok Have a nice Well What No Enjoy the food Sorry Enjoy the food Xina And see you later Take care Du coup Ouais EIRL C'est vraiment pas Une société Enfin Il y a marqué C'est entreprise individuelle Mais c'est pas Comme une société En vrai Moi-même Je comprends pas Tout à ça Je suis un peu perdue A priori L'URSSAF Lui-même Ne comprends pas Tout à ça Étant donné Qu'ils ont du mal Avec mon statut Ou que je n'existe pas SVP Mais Mais c'est vraiment Deux trucs différents Mais je me dis J'espère Cette année Je me verserai peut-être Un petit salaire Ce serait chouette Ce serait une grande étape Déjà Faire un bénéfice Une première année Je me dis C'est déjà une bonne étape Et si on verse Un petit salaire De la deuxième année Ce sera Ce sera Très très bien Point important aussi Car que le staff A la fin d'année On vous demande De payer une CFE Vous n'allez pas la payer Si vous avez déjà Un pourcentage Pour la formation CMA Dans vos cotisations Du coup Aucune idée Je n'irai rien Mais je note Je note Après je suis relativement Bien entourée Du coup Parce que ma tante Est expert comptable Du coup Elle s'occupe de moi C'est mon expert comptable De mon UIR Heureusement qu'elle est là Merci Boggy Pour le follow Très bien Faire attention Avec les revenus Twitch aussi Bien te renseigner Là dessus Du coup Les revenus Twitch Je peux les intégrer Enfin Ils seront intégrés Dans 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 mes revenus Les revenus De mon UIR Aussi Bravo la tante Non mais Une sauveuse Une sauveuse A Noël C'est mon cadeau Prioritaire C'est vrai que je payais 24% Au lieu des 22 annoncés Ah ouais c'est vrai Faut le faire remonter Aux impôts Pour être sûr Qu'ils la suppriment Ok Je sais pas Ça sauve Ah non mais Franchement Je serais perdue Sans elle Rien déjà Pour les déclarations Des trucs et tout Et puis là L'URSSAF Du coup ça fait Enfin je les ai appelés Pendant 3 mois Et à la fin J'ai reçu un mail Qui n'avait rien à voir Avec Enfin qui me disait Bah en fait Vous devez supprimer Votre activité d'artiste auteur Pour créer votre activité D'auto-entrepreneur Enfin pour vous déclarer En tant qu'auto-entrepreneur Mais j'étais en mode Mais je veux pas être déclarée En tant qu'auto-entrepreneur En fait Pour me parler J'ai rien compris au mail J'étais en mode Mais attends mais De ce que je comprends Je leur parle dans le vide Depuis 3 mois Donc j'ai transféré A ma tante Et j'étais en mode What do I do Elle m'a dit Ok Je prends le relais Donc faut que je la rappelle D'ailleurs pour voir Si ça avance ou pas Mais Tu as le droit au RSA Non j'ai pas le droit au RSA Rebubère La pression du job En plus de la complexité Des papiers On fait renoncer à tout ça Non mais oui C'est Enfin C'est un enfer Franchement C'est une galère C'est une galère Sain Mais du coup J'ai des petits revenus De moi Mais oui Sinon j'ai pas d'aide De l'état Mais j'ai pas non plus Là le loyer que je paye C'est le loyer de mon atelier J'ai pas non plus De charge pour vivre Donc je Je ne suis pas à plaindre Ni à inquiéter Heureusement d'ailleurs Sinon ce serait Un autre stress Mais du coup J'ai la chance Et le privilège De pouvoir Me concentrer Sur mon travail Sans avoir Trop stressé De ma vie à côté Merde Putain il met des coudes Dans les hances T'as vu bébé On a attaqué les hances C'est compliqué Quand même Quelqu'un veut se lancer T'as aucun revenu Au début Ouais Non mais oui Clairement Clairement C'est ça Moi je me dis Ça va J'ai une tante Qui est expert comptable Qui peut m'aider là-dedans Mais en fait Si t'es tout seul Et que Et que T'as pas Des gens dans ta famille Qui s'y connaissent Ou des proches Qui peuvent t'aider Bah C'est un peu YOLO quoi Démerde toi Déjà qu'en étant bien entouré C'est l'angoisse Léance pour Américains Oui Oui Beaucoup commencent En plus de leur job Et là moi du coup Au début Ce qui m'a permis Après en fait En vrai Si j'avais pas de loyer A payer pour mon atelier Je pourrais me verser un salaire Mais du coup Bah j'ai un loyer A payer pour mon atelier Et au début Et au début de mon activité Ce qui faisait Que c'était possible De payer mon loyer C'est les cours en fait Et de toute façon Souvent c'est ça Au début c'est le truc Le plus important En tout cas en céramique C'est ce que font Enfin c'est ce que fait tout le monde C'est ce que fait tous les céramistes C'est donner des cours Parce que La vente de produits Tu peux faire autant de produits Que tu veux En soi Ça veut pas dire Que tu vas les vendre Et les cours C'est le moyen le plus stable D'avoir un revenu Sur lequel tu peux compter Donc Là maintenant Depuis Depuis Décembre Depuis décembre J'ai un petit revenu de vente Enfin une petite base On est pas On est pas un SMIC Tous les mois De vente Mais on est sur une petite base Et du coup En plus des cours Je suis certaine Au moins à chaque fois Que mon loyer De chaque mois Peut être payé Par mon TAF Sans problème Et du coup Ensuite Bah à côté Je peux mettre de côté Racheter de la terre Va falloir que je rachète Une rireuse Pour mon four Etc Et du coup Du coup Ça permet de De stresser Ça marche Bon courage Pour ton Pour ton Désse Bien déficit Mais là J'ai une amie Qui va reménager Dans mon atelier En juin Et là Au début Du coup Elle a déjà commencé Elle compte Quand même Vachement Sur les cours Actuellement Je ne bosse pas Je dis heureusement Grâce à mon conjoint Pendant mes études C'était l'inverse Je commence à penser A me lancer Dans une autre entreprise Mais en fait Ça sucre les aides Et ça vaut pas le coup Ah ouais c'est vrai Du coup Tu perds tes aides Là Si tu te lances Là dedans Très bien Très bien Très bien Révisé Ouais 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 Complètement Ouais ouais Tu maîtrises tout C'est ce que J'ai compris Que tu te disais Après moi J'avais pas d'aide Enfin Avant en tout cas J'étais étudiante Au Royaume-Uni En plus Mais du coup Non non Ça Vraiment Je sais pas du tout Je sais pas du tout Mais Nona Renseigne-toi plus En fonction de Vraiment ta situation Parce que personnellement Moi je suis pas Je bosse pas À l'URSSAF Ou Ou Auprès de l'Etat Ou quoi que ce soit Donc Je n'en ai Aucune idée Et Renseigne-toi Vraiment Par rapport À ta situation Parce que du coup Peut-être que si Tu peux très bien Garder tes aides Tout en commençant À côté Je pense que Chaque situation Est relativement Différente Là-dessus Et Renseigne-toi Vraiment En fonction De toi Là je sais que Ma meilleure pote Du coup Qui va emménager Avec moi Elle a toujours Elle a Enfin là Elle s'est déclarée En auto-entrepreneur Et pour le moment Elle touche toujours Pôle emploi Tu as des aides De pôle emploi Ok Ouais bah là Elle a toujours Des aides de pôle emploi Je sais pas pour Combien de temps Mais en tout cas Je touche pas d'aide Actuellement Ah ok Mais non non Ça vaut le coup De se renseigner Quand même En fonction De vraiment Ta situation À toi Non Mon atelier C'est pas ma maison Mon atelier C'est pareil Je ne bosse pas Chez moi Chez moi Ce serait pas Trop possible Puis avoir Un four Dans un Avoir un four Chez soi Sauf si on a vraiment Un très très grand Chez soi Avec une pièce Qui est très bien Ventilée Et dans laquelle On ne vit pas C'est très très Déconseillé Donc j'ai mon atelier Depuis Janvier 2021 Bah il y en a Qui font ça Au baccar Il y en a Qui font ça Il faut le jardin Du coup Il faut l'espace Reste sur le fait Qu'il faut l'espace C'est la dernière once Coucou la jump La campagne Les fours rapports Sont généralement Une petite maison à côté Ouais parce que ça Une petite maison à côté Avant de devenir créatrice De bijoux J'étais question Pendant 4 ans Puis 2 à l'usine A l'ouverture de mon entreprise J'avais le choix Entre débloquer mes droits Ou les conserver Et les toucher mensuellement Ceux qui avaient pu se Bon ok Ok ouais du coup En vrai Il faut vraiment voir En fonction de chaque situation De ce que t'as fait avant Etc Les aides auxquelles t'as droit Parce que je pense que là dessus Vraiment chaque situation Est différente Sur les toits de l'immeuble Alors le problème Il va falloir un petit four Pour le monter jusqu'en haut C'est lourd quand même C'est connerie Le four ça pèse son poids T'as pas envie de monter des marches Un petit 200 kg 200-300 kg Extrêmement fragile Je suis tellement contente De notre illustratrice Fait de local dédié A avoir Ouais du coup On a besoin d'un peu moins Même là en fait Le truc c'est Bah faut avoir du stockage Faut avoir vachement de stockage Après ça évolue petit à petit Et tout C'est possible de faire Avec moins de stockage Mais Au bout d'un moment Tu finis par déborder un peu quoi Mais même en illustratrice Au final t'as d'autres dépenses T'as quand même Des dépenses de matos Et tout Même si c'est en digital Il faut quand même Bah le matos pour dessiner Ensuite si tu veux faire des prints Etc Enfin t'as toujours des dépenses On s'en sort jamais de toute façon Mais le deuxième loyer Du coup je suis Très heureuse De pas avoir un premier loyer Même si ça me coûterait Peut-être moins cher Que mon atelier Parce que trouver un loyer Un atelier En région parisienne Franchement au début Tu flippes un peu Faut quand même Déclarer une pièce chez toi Comme mieux de travail Et l'assurer Ah ouais T'es obligé de faire ça En auto-entrepreneur Enfin si tu bosses De chez toi Tu peux te louer Un petit 2 mètres carrés Lou T'es bien Pas cher Pour tout emploi à domicile Justifier que c'est un lieu de travail En cas d'affidant Ok Je savais pas Je savais pas qu'il fallait Racheter une assurance Sur le tas Ok Bah on a fait les pichés Fatigue là Petit café au soleil Je pense qu'il s'impose Attendez On va bouger ça No joke C'est ce qu'on m'a dit De faire par contre Ah mais vraiment Non mais What the fuck Bah vas-y Tu te loues Un petit 2 mètres carrés C'est vrai que j'ai entendu Des gens dire ça C'est quand même fou Je pense Du coup j'ai l'impression C'est un mini-life Parce que ça fait Parce que là Ça fait 2 jours Qu'on fait des lives De 5 heures Mais je pense Qu'on va se laisser ici Comme du coup J'ai tout foiré Et que j'ai pas fait Des hances J'ai fait des hances Trop grandes Pour les pieds de lampe Je pense qu'on va Se laisser ici Comme ça On fait un petit live Aujourd'hui Tranquille là Que je meurs pas Comme hier Et avant-hier Vu que j'ai quand même Court après Et qu'en soit Je rentre pas chez moi Avant Avant 22h Et comme ça Je vais aller Prendre un café au soleil Et ensuite Je vais finir le petit chat Tranquilou Enfin finir Je vais avancer Ce petit chat là Pour qu'il aille Avec son copain Ne bougez pas Quand même On va regarder Ce qu'on a fait Et on va aller Raide Je ne sais pas encore qui Regardez les beaux pichiers Je vais les mettre Sur plastique Et tout Je vais les mettre Sur une planche On va les ranger Courtement 1 2 3 4 Et 5 Et ils sont jolis Qu'est-ce qu'on a fait De la scène de fin Scène de fin Il faudrait une streameuse Nommée L'Odème Je crois qu'elle va finir Son live Pour le piquer Pour une entreprise Pour une adresse Et tout Le mieux C'est de le soulouer Sa chambre Ça fait un complément De revenu Et décharge Pour l'entreprise Car les comptables N'aiment pas une entreprise Sans charge Oui c'est vrai Une petite entreprise Avec des charges L'armée dépôt Est en marche Yes Et puis du coup Bah il y a Les pauvres pieds de lampe Qui ne vont pas Leur hance aujourd'hui Mais demain On va continuer Les hances On s'arrête jamais Alors qui c'est Qu'on va raid Est-ce qu'on irait pas voir Pillow Qui est passé De nous voir La dernière fois En plus En plus C'est l'heure du café Chez elle Du coup Je propose Qu'on fasse ça Je vais vous envoyer Chez Pillow Red Pillow Hop Je me trompe pas Yes On est bon Je vous envoie Chez Pillow Qui va Qui est Normalement En stream art Et qui actuellement Enfin je sais pas Mais il y a marqué Coffee time Sur le titre Donc moi ça me plaît Ouais c'est la fin Déjà costeur Il faut que Je vais me prendre Mon petit café Je vais finir un peu Le petit chat Si je peux Et puis comme du coup Là j'ai posé Les hances Que j'avais préparé Et ben on va S'arrêter là Pour aujourd'hui On va se retrouver Demain aussi Si vous êtes chaud Pour continuer les hances Il y a Du coup Les pieds de lampe À poser Et là Je vous montre rapidement Il y a ces deux caisses Qui sont pleines de tasses Les tasses qu'on a tourné hier Et du coup Du coup On va finir ça aujourd'hui Enfin non on va finir ça demain Je vous fais plein de bisous Merci à tous Pour votre présence aujourd'hui J'espère que vous avez passé Une bonne après-midi avec moi Enfin un bon début d'après-midi Je vous envoie chez Pilo Faites lui plein de bisous Et plein de booing N'hésitez pas à rester un petit peu Pour voir son travail Et on se retrouve demain Tchuss Bonne après-midi